Yo les gars j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve enfin pour le 8ème épisode du concept Je Note The Fan Zone La dernière fois je vous ai demandé 35 000 likes, je pensais jamais les atteindre mais au final en un peu plus de 10 jours on les a atteints J'ai qu'une parole, je vous ai promis quelque chose du coup je le fais, aujourd'hui les gars c'est le 8ème épisode Mais celui-ci est assez différent d'habitude, déjà dans un premier temps parce que c'est le tout premier de la nouvelle saison Mais aussi parce que là on va analyser Repton, Repton si vous le connaissez pas c'est un joueur gameware Donc c'est un joueur académique de la structure gameware d'où j'étais avant, c'est également mon ancien duo L'avantage à ça du coup c'est que je le connais très très bien, je donnais ses points forts mais également un petit peu ses erreurs Au passage il y aura ça chez Youtube dans la description, n'hésitez vraiment pas à aller vous abonner les gars je vous mettrai ça en première ligne vraiment C'est un mec il est trop trop fort, genre mécaniquement je pense que vous pouvez pas trouver mieux C'est un ancien billfighter, il a fait tous les masterclans et tout de dogby, donc en terme de billfight il est imbattable Si on peut lui faire péter je sais pas les 5000 ou les 6000 abonnés, ça serait vraiment vraiment cool Là aujourd'hui on va l'analyser en fanzone, d'ailleurs pour être totalement transportant avec vous Si j'ai choisi Repton c'est simplement parce que je n'ai pas assez de gameplay pour faire des vidéos Je Note The Fan Zone Et du coup cette vidéo ça me permet aussi de faire un genre d'appel, si vous souhaitez passer dans les prochains épisodes Et aussi bah qu'il y ait des prochains épisodes, n'hésitez vraiment pas à poster votre candidature avec le hashtag FDZ2A sur Youtube Je vous mettrai toutes les conditions à l'écran, il n'y a pas de problème pour ça Et malheureusement si personne n'envoie son gameplay, bah moi je peux pas continuer la série Donc là pour l'instant il attend tranquillement qu'on puisse se battre parce que dans les pépés il y a des règles D'ailleurs au passage je l'ai pas dit, mais comme d'habitude pour ça laisser un petit pouce bleu le prochain épisode il sera drop aux 15 000 likes Et n'oubliez pas aussi c'est de vous abonner, c'est super important, bref, bonne vidéo Pour vous parler un petit peu de Repton, c'est un joueur vraiment très très agressif Il a du mal à rester calme et à rester dans sa box, du coup je pense qu'il va prendre vraiment pas mal de kills Et donc là directement la zone vient d'arriver, il va aller genre mec en boxfight, voilà c'était sûr Là Repton les gars faut savoir qu'il est très confiant, en plus là il a un space 12 Mécaniquement il est vraiment à l'aise, dans tous les cas vous allez vraiment le comprendre très rapidement je pense avec les kills qu'il va faire Là il a directement arrêté avec le mur, d'ailleurs au passage là je vous ai pas parlé de sa co, mais ce mec il a une co de malade C'est à dire que le mec me reprend tous les murs S'il va me piocher 10 fois, il va me reprendre les 10 murs sans exception du premier coup Ça c'est quand même un énorme avantage, là pour l'instant il a pris une petite balle donc il va tranquillement voir sa grosse, y'a pas de soucis avec ça Un mec est marché à côté de lui donc il va pouvoir aller choper le stuff je pense Oui il y va, ils sont fous hein, il pouvait clairement se prendre un énorme focus Au final ça s'est plutôt bien passé pour lui, il a eu de la chance à ce niveau là Un mec en dessous de lui il va aller jouer en boxfight, ouais là par contre le mec en face il a fait une grosse erreur Il s'est fait crack, il reprend son mur Et oh la la, hé, vous savez quoi j'ai même pas besoin de parler, je pense que vous avez compris En gros Reptain il a pré-suit un mur du coup le mec qui à la base voulait boogie Reptain mais il s'est auto-boogie Il l'a lancé dans son propre mur et du coup au final Reptain n'a pu récupérer le kill plutôt facilement Là directement il enchaîne, il rentre dans la box, dernier ennemi encore une fois Il va aller jouer en boxfight, là en fait il joue vraiment très très bien Il t'a donné qu'il se boxe totalement, il prend pas de risque Il met une petite balle à 140, le chapeau il édite Il arrive à récupérer le kill à l'air sur Yanis Déjà son troisième kill de validé, je pense que le premier c'était au spawn d'ailleurs Si je me souviens bien Encore un kill de validé les gars, un mec qui a voulu backstab Et en fait comme je disais du coup l'avantage de boxfight totalement c'est que là il peut pas se prendre de laser ou quoi des ennemis qui sont boxe à côté de lui Il est totalement safe Après il faut aussi faire attention de pas être trop gourmand Parce qu'il suffit juste qu'il poche un mec qui est suffisamment bon ou meilleur que lui Ou alors un mec qui a un space 12 ou un space 12 en or carrément Et au final il va se faire retourner en 5 secondes Avec tous les kills qu'il a fait il a énormément d'extra-build Et donc il va pouvoir faire des extends jusqu'à la prochaine zone plutôt tranquillement Il y a un mec qui s'est à côté, Reptain qui s'avance vers lui Il fait la technique du bata pour rentrer dans sa box, il met une balle à 40 Et au final il lui met un petit 200 qui lui permet déjà de valider son cinquième kill Les gars ils sont encore 35 J'espère pour lui qu'il y avait des grosses sur les anciens stuff Je sais pas du tout, je me souviens vraiment plus Parce que là il a que 150 HP et ça c'est vraiment pas ouf Ici apparemment il y avait rien Ok là il y avait une grosse parfaite, il va pouvoir sommer de full La zone 50-50 qui vient d'apparaître elle est à l'opposé de lui En sachant maintenant que sur cette saison il y a plus de pads Et du coup là les rotas sont vraiment difficiles Après dans tous les cas, regardez il a des répules, il a des matelas Je pense que ce qu'il va faire c'est qu'il va mettre une grenade d'onde de choc Et qui va prendre les matelas, ok ouais c'est bien ce qu'il a fait Là sa place perso j'aurais calé directement un petit matelas Pour rebondir et aller directement en zone Il remet le matelas pour rentrer dans la box les gars comme vous pouvez le voir Repton qui utilise vraiment les matelas, non pas pour rota Mais plutôt pour jouer très agressif Là pareil regardez il rentre dans la box Et c'est un moins 200, enfin du moins un moins 190 Mais qui équivaut à un 200 étant donné que c'est un gros gros one shot Pour l'instant ça se passe plutôt bien en termes de construction Il est pratiquement full, là il y a un mec à côté de lui Il va encore aller les gens en box fight Quand je vous dis que les matelas c'est super fort, vraiment c'est pas des lol C'est genre ce ouf, regardez Repton il est en train de slay la map juste avec des matelas Ça lui permet du coup de rentrer dans la box Là il one shot encore un mec qui se prend un focus à côté à l'air Et encore une fois les matelas Vous avez vu que lui il utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps sur les côtés Là il a bien peace control, c'est à dire qu'il a bien enfermé son ennemi C'est à dire que dès qu'il arrivait dans la box Il a mis tous les murs pour bloquer l'ennemi Et pour ne pas qu'il puisse s'échapper ou sortir tout simplement Vraiment un fight très très bien maîtrisé, très très rapide Vu que c'est un ancien build fighter, il a un très bon aim au pompe Il met des grosses balles Il rate sa balle, aïe, 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 aïe Faut rien faire au backstab là Il se fait le laser, malheureusement il a plus de chier le Repton qui reprend directement l'auteur Pour soulager un petit peu le focus Malheureusement le mec continue, là il faudrait réussir à se claquer l'immis Ce serait vraiment important, connaissant Repton je suis sûr qu'il va push le mec à côté Là il s'est dit ok, toi tu m'as tiré dessus frère tu vas manger Bref pour l'instant ça se passe plutôt bien Après les gars là on est vraiment covo, pas mid game vous avez compris Mais c'est le début de la game On n'a pas encouru la Munich zone, on va voir comment il va gérer S'il va jouer autant agressif ou pas du tout S'il va jouer plutôt low ground ou plutôt la hauteur On verra bien, d'ailleurs pour ceux qui se posent la question Pourquoi je l'ai pas mis dans le concept je note les façons d'un joueur pro C'est simplement parce qu'il est chez Game Ward en tant que joueur académique Et pas en tant que joueur pro et du coup je me suis dit Bah autant le mettre dans ce concept aussi, surtout qu'à la base Repton les gars C'est un abonné, maintenant c'est devenu mon pote, c'est mon ancien duo Mais à la base c'est un abonné, dites vous les gars que Repton A l'époque il me streamhackait pour avoir un kill sur moi Genre en gros il m'a avoué qu'il m'avait streamhack Pour pouvoir prendre une photo de mon pseudo sur snap et l'envoyer à ses potes Bref, ça m'avait plutôt fait rire Là directement il pioche le mec, il reprend son mur malheureusement Il a raté son edit et du coup il a pas pu poser l'escalier dans la box de l'ennemi Il met le petit matelas pour Ota Pour l'instant ça se passe plutôt bien en termes de construction Par contre il est vraiment très très low Il a à peine 4, 2, 1 c'est vraiment pas suffisant Après le connaissant il va sûrement prendre encore un kill pour s'en mettre bien Là il va contre zone pour jouer un gars Je sais pas du tout si c'est un bon move Là honnêtement c'est assez greedy Parce que là du coup il se retrouve vraiment en retard sur la zone Or comment il va chérer ça, pourquoi pas potentiellement mettre des matelas Voilà c'est ça, exactement Au final il a bien attrapé son erreur en reprenant de l'avant sur la zone Lui il rentre dans sa box malheureusement Le matelas qui s'est totalement fail Je sais pas ce qu'il s'est passé Il lui reste plus que 300 de bois Et là du coup il est totalement obligé d'allin Là il n'avait pas le choix Sinon malheureusement il va mourir à cause de son manque de build Il arrive low ground Il y a un mec qui est juste devant lui Il est dans son back en hors zone Il va pouvoir potentiellement récupérer le kill là dessus Pour l'instant non Il touche un petit peu tout le monde Mais il n'arrive pas à choper le kill Il lui reste que 150 de bois Là c'est vraiment vraiment chaud Il récupère au final le kill sur Storrex Si je me souviens bien Ok en termes de build l'armée plutôt bien Les gars il a 200, 300 et 200 C'est pas ouf On va dire que c'est toujours mieux qu'avant bien sûr Le top 10 d'ailleurs qui a été valide J'ai même pas vu Là il y a un mec qui l'attend au final Il va à matelas pour entrer dans sa box Pour l'allin Oui c'est chausset pour l'instant Il a bien joué Et au final il récupère directement son 10ème kill là dessus Il est full constru Ça je sais pas s'il a vu l'info sur le moment Mais il est full build les gars Donc là il peut clairement faire ce qu'il veut A sa place perso J'irai jouer la hauteur Pour valider un petit peu la win Oh la 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 Mais là c'est un C'est shit on Bref En termes de récupération de kill Vous vous en doutez les gars Il aura 5 sur 5 A ce niveau là il n'y a aucun problème Les fights sont clean Ils sont rapides Il y a beaucoup de kills Là il ramasse sa box Il met one shot encore le pauvre Il s'y attendait vraiment pas C'était vraiment un screamer la Reptaine Il se fait un gros dans le bac Mais pour l'instant c'est pas très grave Là il va encore piocher un gars Donc je vous dis les gars Que Reptaine il a un gameplay très agressif Sachez qu'il joue exactement comme ça en compétition Genre à chaque fois en duo Il avait énormément de kills à la fin des games Il aime trop jouer les gens etc C'est vraiment son point fort Et du coup bah voilà Il y en a leur point fort C'est l'intelligence de jeu Lui c'est vraiment les mécaniques pures et le fight C'est pour ça qu'il est un petit peu bête En game stack Je rigole mais C'est un peu le cas en vrai Le top 2 qui a été validé Directement là le mec qui édite Reptaine qui est déjà très skilled Le mec en face qui a un HP Et au final Reptaine qui valide de top 1 Avec 14 kills Vraiment les gars C'était une game super bien maîtrisée Perso j'aime bien ce genre de game Voilà c'est agressif Il y a toujours quelque chose Tu t'ennuies jamais Mais genre vraiment Malheureusement il a pas joué l'autor ou quoi que ce soit Il a pas vraiment joué avec son cerveau Mais plus avec son avantage mécanique Pour la gestion des maths Je lui mettrais la note de 4 sur 5 Simplement parce qu'à un moment Il était vraiment très très mal Parce qu'il avait extra-bile pour jouer des gars Au final il a récupéré un kill Donc il s'armait bien Pour la gestion du stuff 5 sur 5 Parce qu'il a vraiment bien joué les maths là Sauf que là il les a pas joués défensivement Alors pour Ota Mais plutôt offensivement Pour vraiment récupérer un max de kill avec ça Pour la prise de décision par contre Je lui mettrais la note de 3 sur 5 Il a fait quand même pas mal d'erreurs Tout simplement parce qu'il était vraiment Omnibulé par les kills C'était vraiment son but Lui il voulait forcément faire Beaucoup beaucoup de kills Et au final la récupération de kills Là comme je l'ai dit Vous en doutez les gars C'est un 5 sur 5 Y'a pas d'autre mot C'est obligé Il a récupéré 14 kills C'est énorme C'est du coup une des notes finales Je pense les plus hautes du concept Du moins je pense Dites moi si je me trompe dans les commentaires Mais je pense qu'on a jamais eu une note si haute Après on va dire que c'est normal C'est quand même un joueur On va dire semi pro Sinon je pense que j'ai tout dit Il y a également mon Instagram Et mon Twitter en description C'est wasftn Je suis très très actif sur Twitter Je parle beaucoup avec vous Et sur Insta Je poste pas mal de stories Vu que maintenant j'emménagis dans mon appart Bref Moi je vous laisse passer une très très bonne journée On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Ciao